Aurélien, la question d'actualité, suite à notre entretien du match allé, Kylian Mbappé a annoncé son départ du Paris Saint-Germain. J'ai vu ça, c'est marrant en plus, c'était juste après la discussion qu'on a eu la dernière fois. Comme si vous aviez tout déclenché, puisqu'effectivement, quelque part, vous êtes un dieu du football et de la communication. La preuve, dès le lendemain, il a annoncé son départ. Quelle coïncidence ! Quelle coïncidence ! Incroyable ! Pourtant, vous n'étiez pas au courant ? Ben non, je n'étais pas au courant, j'ai vu ça, je faisais la sieste, je me suis réveillé, paf, Twitter. Petit pop-corn. Alors maintenant, vous êtes au courant ? Maintenant, je suis au courant, mais bon, je ne sais pas encore où il va aller. Est-ce que ça se précise avec le Real Madrid ? Avec qui ? Real Madrid, c'est un club sympathique. Je ne sais pas, je vais peut-être demander au président s'il veut venir vous parler, on verra ce qu'il va vous dire, mais en tout cas, non, nous, on n'a pas d'info. Mais, il y a un sentiment, il y a une attente peut-être, de plus en plus forte, de le voir arriver. Je ne sais pas, après, nous, s'il vient, tant mieux pour nous, on va dire. S'il va ailleurs, ce sera son choix. Est-ce que vous vous occupez, par exemple, de lui trouver un appartement ou des choses comme ça, des aspects pratiques ? Non, je pense que là où il va aller, il a déjà ce qu'il faut. Ah, ça c'est... Là où il va aller, il a déjà ce qu'il faut. Vu que ça ne sera pas à Paris. Mais il n'a pas besoin de moi pour trouver une maison s'il doit aller à Liverpool ou à Arsenal, à mon avis. Bon, sérieusement ? Ça sent bon, vous, ça vous a fait quoi comme réaction quand vous avez appris qu'il partait ? Je dormais, je dormais, je me suis réveillé, j'ai vu, j'ai souhaité un petit pop-corn, on va voir ce qu'il se passe. C'est comme un film, de toute façon. Le pop-corn, c'est un peu un symbole. Un symbole de ? D'amitié, de complicité, genre un coéquipier en équipe de France va peut-être devenir coéquipier en club. Peut-être, peut-être, mais on ne sait pas, l'avenir nous le dira. Écoutez, Orlien, moi je vous souhaite d'évoluer un jour avec lui en club. On verra bien, peut-être que l'année prochaine ou peut-être jamais. Écoutez, vous êtes de plus en plus forts et sur le terrain et au micro. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Je crois qu'on peut l'applaudir. Franchement, Aurélie Mathieu Meunier, il est fantastique. Philippe Carayon est un peu lourd, parfois. Un tout petit peu. Mais Mathieu Meunier, incroyable. Il a répondu comme il fallait. Il est bon, il est très... Mais le petit pop-corn, c'était pas mal aussi. Vous l'aviez fait pour la Cour des Grands, vous l'aviez interviewé longuement, Chouamini. Il a un ton moins badin, mais c'était... Non, mais il est incroyable. Il est d'une maturité, il est d'une intelligence et on le voit. Il est très sympathique. Ouais, bravo. Bravo, Aurélie Mathieu Meunier. Mais on ne sait pas où aller Mbappé. Carlo Ancilotti, 30 secondes, me dit-on. Ça vous dit quand même, Carlo ? Carlo, on refuse pas Carlo. Dernière question, actualité. C'est sérieux, actualité. Kylian Mbappé a annoncé son départ du Paris Saint-Germain. Votre réaction en tant qu'entraîneur du Real Madrid ? Mon réaction, il est bonne chance. Bonne chance pour le futur. À Madrid ? Je ne sais pas. Ça vous plairait ? Il doit... Mbappé, je le dois décider. Pas moi. Vous, ça vous plairait ? Je ne peux parler de ça. On en parlera une autre fois. Merci. Merci beaucoup. Bon, je ne savais pas que c'était encore sur ce thème. Mais franchement, c'est à montrer dans les clubs sur comment on peut répondre avec le sourire, tout simplement, se dégager comme ça de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Mais il faut qu'on arrête aussi de poser tout le temps cette question-là. C'est vrai. Parce qu'à l'inconscient des gens, le public va commencer limite à le détester parce qu'il prend toute l'actualité. Le pauvre, il n'a rien demandé. Il a rien demandé. Il est tranquille. Et quand le Real joue, on a n'importe quelle personne du Real qui est là, on lui dit, alors il va venir Mbappé. Mais si je suis le joueur du Real, j'ai envie... Oui, mais voilà. Vous, vous lui mettez une bouffe, eux, ils sourisent. Moi, j'attends qu'une chose, c'est le jour où il sera présenté. Parce que je pense que ça va être colossal. Ce qui va se passer vraiment. La présentation de Mbappé au Real Madrid, ça dure depuis tellement d'années... Oui, c'est vrai. Que ça va être colossal. Peut-être que les gens ne vont pas venir parce qu'ils ne vont pas y croire. En tout cas, à mon avis, Philippe Carayon ne sera pas très loin. Kylian Mbappé espère bien finir sa saison avec le PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est personné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver. Et si la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, alors, Kylian Mbappé espère mieux finir sa saison avec le PSG. Kylian Mbappé veut quitter le PSG en beauté. Il ne veut plus de polémiques. Et moi, je pense que c'est bien réfléchi. C'est bien réfléchi et c'est bien mûri. Je sais que tout au long de la saison, il aura des petits pièges tendus par Lucien Riquet, tendus par la direction. Kylian ne doit pas succomber. Il ne doit pas vraiment céder à ces pièges-là. Il ne doit pas céder à ces pièges-là. Il doit être focus sur son football. Il doit être focus avec le PSG pour la suite de la compétition, pour la suite des matchs qu'il va y avoir avec le PSG. Donc, il ne doit pas tomber dans ce piège-là. Parce que Lucien Riquet aura tendance toujours à le mettre sur le banc. Lucien Riquet aura tendance toujours à vouloir prendre le lead, le leadership. Donc, moi, je pense que Kylian ne doit pas céder à ça, les gars. Il ne doit pas céder à tous ces petits pièges que va mettre le PSG, que va mettre Lucien Riquet. Kylian doit sortir en beauté. Kylian doit sortir vraiment en beauté. Parce que, pour moi, c'est le meilleur jeu de tous les temps du PSG, les amis. C'est le meilleur jeu de tous les temps du PSG. Donc, il ne faudrait pas qu'il gâche sa sortie. Il gâche son image, les gars. Parce que, s'il sort par la petite porte, les gens vont oublier tout ce qu'il a fait avec le PSG. S'il sort par la petite porte, les gens vont oublier tout ce qu'il a fait avec le PSG. Donc, il a intérêt à sortir par la grande porte. Il a vraiment intérêt à sortir par la grande porte. Heureusement que lui-même, il a été intelligent. Parce que, ce qu'il s'est dit en interne, c'est que Kylian a décidé d'être focus sur le football. Il a décidé d'être focus sur le football. Et pour moi, c'est vraiment une très belle nouvelle. Très belle nouvelle parce que, les gars, il ne faut pas être concentré sur les transports. Kylian, c'est un champion. Il ne doit pas céder à toute cette intention-là. Il ne doit pas céder. Il doit vraiment être focus rien que sur le football. Et c'est aussi à son avantage. Parce que, s'il sort par la grande porte, il sera acquis au Rien de Madrid. Comme un demi-dion, entre guillemets. Alors que, s'il sort par la petite porte au PSG, ça peut éconner son image en allant au Rien de Madrid. Donc, il a vraiment intérêt à sortir par la grande porte pour bien être acquis au Santiago Benabou, les gars. Et c'est Habib Bey qui disait, il a vraiment hâte de voir Kylian Mbappé au Rien de Madrid. Il a hâte du jour que le Rien de Madrid va présenter Kylian Mbappé au Santiago Benabou. Le Santiago Benabou sera vraiment très plein. Le Santiago Benabou sera vraiment plein, les gars. Imaginez peut-être que Kylian Mbappé ont présenté Kylian avec le dossier numéro 9. Ça sera vraiment la dinguerie, les gars. La dinguerie. Le stade sera hyper plein. Hyper plein parce que c'est un fêton dont on en parle depuis 2021. Depuis 2021, Rien de Madrid, Rien de Madrid, Rien de Madrid, Kylian Mbappé, Rien de Madrid, Kylian Mbappé. Donc, lorsque ça va se réaliser, ça sera presque une fête pour les Madriens. Parce que Kylian Mbappé, c'est un mec qui te garantit environ 40 à 50 buts de compétition confondue chaque saison. Il te marque environ 40 à 50 buts de compétition confondue chaque saison. Donc, c'est vraiment une machine à marquer les buts. C'est une machine à marquer les buts. La preuve en RDC, il est parmi les milliers buteurs. Premier, Harry Kane avec 6 buts. Deuxième, Alan avec 6 buts. Troisième, Kylian Mbappé avec 6 buts. Donc, Harry Kane, Alan et Kylian Mbappé, ils ont aussi 6 buts. Donc, ça prouve à quel point ce garçon, il a vraiment un talent incroyable. On peut critiquer son comportement, qu'il est trop égoïsteux, qu'il est un enfant gâté. Mais, purement sur le terrain, si on se focus seulement sur le terrain, seulement sur les performances, il est en homme. Il est en homme. Donc, les amis, Kylian a intérêt à bien sortir du PSG. Sinon, à mon avis, son image sera vraiment égratignée. Il a vraiment un intérêt, il ne doit plus céder au piège du PSG. Il ne doit plus céder à lui s'enriquer. Il doit être focus seulement sur son football, seulement sur le PSG. Parce que, s'il sort aussi par la grande porte, il sera marqué à vie dans le cœur des supporters. Il sera marqué à vie dans le cœur des supporters. Et, ça sera vraiment une très belle chose. Après, partage-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Et, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour n'y remanquer de prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.